— Christian Apotelos, qui va modérer la deuxième table ronde sur la confiance dans le crowdfunding, qui est un sujet qui, moi, personnellement, me tient à cœur. Christian, c'est à toi. Prends ton temps pour faire une belle table ronde. — Merci. — Merci. Je suis pour ma part délégué général de Finances et Conseils Méditerranée, réseau qui représente les banquiers. Et oui, les avocats, les experts comptables. Et nous sommes associés. Nous sommes très heureux d'être associés avec PopFinance à cette manifestation. Nous étions l'année dernière. Nous le sommes volontiers cette année. Je peux vous dire que les banquiers n'ont pas une très grande peur du crowdfunding. Parfois, on l'a entendu. Ils en ont une méconnaissance. Mais quand un banquier voit arriver de l'argent sur le compte en manque d'une entreprise, je l'ai jamais vu faire la gueule. Donc c'est plutôt une bonne chose jusqu'à maintenant. Et puis les chiffres ne sont pas là. On peut espérer, effectivement, une croissance exponentielle du crowdfunding. Mais dans notre région, simplement, les banquiers prêtent tous les ans 110 milliards d'euros. 110 milliards d'euros. Ils ont en ce moment même 220 milliards dans les 160 000 entreprises de Provençal-Côte d'Azur. Donc c'est eux qui vont continuer à assurer le flux. Mais le crowdfunding est passionnant et intéressant. Et pas parce qu'il va concurrencer, ce qui serait idiot, la banque, mais parce qu'il invente d'autres choses. Et depuis un an, ce qui est fabuleux, et c'est pour ça qu'on s'associe volontiers à ces manifestations, c'est qu'on a eu d'excellentes bonnes surprises et des belles innovations. Le crowdfunding, on l'a entendu déjà ce matin, mais on l'a vécu, nous, depuis un an. Quand on voit les projets qui arrivent, ils décloisonnent tout ce que l'on croyait cloisonner. On pensait que le don, c'était pour le caritatif et l'humanitaire, le prêt pour les entreprises. Ben non. On voit du prêt qui arrive dans les associations et puis du don qui arrive dans les entreprises. Donc on a perdu tous nos repères quand on est sur ces sujets-là. Donc on est vraiment sur quelque chose de nouveau. Laissons-lui cet aspect nouveau. Laissons les plateformes, les porteurs de projets décloisonner, pousser les portes. Et puis nous, on va parler de comment on peut rétablir la confiance. Et le philosophe Alain Haché-Goyen disait souvent que la confiance, ça vient toujours de la même racine latine. C'était à la fois la fidélité et la foi. Donc il faut croire au crowdfunding pour effectivement y aller. Il faut une certaine fidélité. Ils disaient aussi que la fidélité, c'était la denrée la plus rare qui est dans notre société. Et donc qu'elle devenait de plus en plus chère. Donc il faut effectivement y mettre la conviction. On a vu que dans les banques, on a mis très longtemps à avoir des systèmes qui créent la confiance et la fidélité parce que nos réglementations bancaires ne sont que le résultat de nos peurs accumulées après chaque catastrophe, depuis les emprunts russes, la crise, l'émergence du crowdfunding, de sa législation, de sa réglementation. Et vous êtes notre expert préféré sur ce sujet. Merci et bonjour à tous. Effectivement, j'ai un peu travaillé la question en tant que juriste. Donc je vais présenter une vision peut-être un petit peu juridique. Je vais aller très vite. Je vais simplement au risque, bien sûr, d'être incomplet. Mais la discussion permettra certainement de, disons, de dynamiser un peu le propos. Alors ce que je voudrais quand même souligner au préalable, c'est que le développement du financement participatif est assez récent. Mais ce n'est peut-être pas complètement un phénomène spontané, puisque ça fait des années et des années qu'une certaine catégorie d'acteurs économiques a quand même du mal à se financer auprès des institutionnels. Ça, c'est une constante. Alors un élément négatif à accélérer le mouvement, c'est la crise financière, naturellement, parce que la crise financière a conduit les établissements bancaires à être encore plus rigides sur certaines questions. Les règles prudentielles, maintenant, sont extrêmement serrées. Donc le crédit, d'une manière générale, s'est encore resserré. Les marchés financiers n'ont plus été des éléments tout à fait adaptés pour notamment un certain nombre d'acteurs. Et enfin, le développement d'Internet et des réseaux sociaux a été un troisième facteur important qui ont fait que les acteurs économiques ont cherché, et ceux qui sont relativement petits, si j'ose dire, ont cherché d'autres méthodes de financement de manière assez dynamique. Et j'ajoute aussi, au point de vue de la captation de l'épargne, il y a un autre élément qui était un petit peu complexe, c'est que la captation de l'épargne des particuliers était extrêmement bien faite, puisque le particulier qui était en direct avec sa banque, lorsqu'il souhaitait investir, passait par des OPCVM, c'est-à-dire des organismes de placement collectif en valeur mobilière, ce qui faisait que toute la gestion collective n'était pas orientée vers l'activité économique réelle, si j'ose dire, mais vers bon nombre de marchés divers. Donc on avait quand même un tas d'éléments qui faisaient que les petits acteurs avaient du mal à se financer. Alors, évidemment, la crise financière a accéléré, semble-t-il, l'action des acteurs économiques qui ont cherché de l'argent, et ils ont imaginé des solutions, et notamment avec Internet, on met un projet sur Internet et on demande son financement. Alors, sur les plateformes de dons, le droit commun s'applique, il n'y a pas une réglementation spécifique. Donc on peut peut-être les mettre de côté. En revanche, ils ne sont pas soumises aux régulateurs, c'est-à-dire à la CPR ou à la MF. Après, il y a deux autres formes de financement participatif que nous connaissons. Soit on fait appel à un mécanisme de prêt. Et alors, si on fait appel à un mécanisme de prêt, il faut avoir un statut particulier, celui d'intermédiaire en financement participatif, qui est placé sous la surveillance de la CPR et qui est soumis à une réglementation particulière, c'est-à-dire qu'il va falloir édicter un contrat standard, qu'il va falloir faire une opération de prêt particulière, que le montant du prêt est limité à un million d'euros, que le prêteur ne peut pas prêter plus de 1 000 euros par projet. Ça, ce sont les textes. Et si jamais vous émettez, c'est-à-dire vous proposez un projet et vous demandez qu'on vous achète des actions ou qu'on vous achète des obligations, à ce moment-là, vous avez un statut particulier, celui de conseiller un investissement participatif régulé par l'autorité des marchés financiers. Voilà, en gros... Ce qui est plus compliqué. Ce qui est plus compliqué, effectivement, j'ai eu contact avec certaines plateformes qui ont dit que le contrôle pour obtenir l'agrément, enfin, c'est pas un agrément véritable, en tout cas c'est une surveillance, avait été quand même assez serré et que l'autorité des marchés financiers avait quand même surveillé assez sérieusement l'opération. Ils contrôlent aussi les process. Samuel Raymond, on va passer avec vous. Vous travaillez pour la Banque mondiale, vous avez produit une étude qui fait référence dans le domaine du crowdfunding. On va vous écouter un petit peu sur ces aspects de réglementation et de confiance dans le crowdfunding. Sure, thank you very much. Merci beaucoup. Toutes mes excuses de prendre la parole en anglais. C'est une question qui est très intéressante et depuis 2013, quand nous avons publié l'étude dont vous avez fait référence, nous nous sommes impliqués au niveau de la Banque mondiale, moi-même en particulier, dans l'examen des questions de confiance d'un point de vue réglementaire, mais de point de vue des autres mécanismes nécessaires afin de faire fonctionner les marchés de finances participatives avec toutes sortes de dispositifs. Donc je suis peut-être en mesure de vous donner un aperçu mondial des dispositifs qui permettent de créer le climat de confiance par rapport aux différents instruments. Les réflexions actuelles tendent à démontrer que vous avez besoin de lever de 30 à 40 % de votre finance de la part de vos proches, votre famille, vos amis. Mais comment faire cela si vous passez par une plateforme internationale en France, au Royaume-Uni, qui utilise un système de paiement basé sur une carte bancaire, un système de paiement que les locaux, vos proches, n'ont pas ? Il y a beaucoup de questions autour de cette confiance locale et la taille limitée du marché. En termes du financement par la dette, au tout début, il s'agissait vraiment d'un système de paire-à-paire, peer-to-peer, où un particulier passerait en revue la crédibilité de cette personne. Et c'est une approche vraiment très personnelle. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que ça n'existe plus. Nous avons entendu parler dans la table ronde précédente de plateformes beaucoup plus relationnelles, mais ce sont des initiatives plutôt minoritaires. On a entendu parler de finances participatives par prêts au niveau mondial. Et cela se passe de plus en plus par des techniques d'évaluation de crédit, des techniques utilisées par le secteur bancaire. Et c'est un mécanisme qui permet de renforcer la confiance. C'est en gros un secteur bancaire 2.0. Je peux parler aussi du finance participatif en capital. Il y a une démocratisation de ce type de financement en capital qui est plutôt adaptée à des start-up avec un fort potentiel de développement. Je pense qu'il y a de grands espoirs que le climat de confiance permettra de vraiment démocratiser cet aspect. Et aux États-Unis, les nouvelles lois permettent aux particuliers, n'importe qui, d'investir dans des start-up. Mais si on examine de près les réalités sur le terrain, aux États-Unis et sur le plan international, il y a deux modèles qui existent. Il y a ou une version en ligne du système de capitaux risque, où il y a un partenaire centralisateur, un acteur bien établi qui a déjà investi plusieurs fois dans des initiatives, qui choisit de prendre une participation dans une société. Il va chercher d'autres investisseurs pour l'accompagner. En Israël, il y a une société qui s'appelle Outcrads qui a cette approche. Il y a une autre initiative aux États-Unis, Funders Club, qui a cette approche. Il y a un deuxième modèle qui est un peu le Facebook de l'investissement en capital. Il y a une initiative qui s'appelle AngelList aux États-Unis, qui est basée néanmoins sur l'historique d'un premier investisseur et sa capacité d'évaluer le risque et la valeur potentielle d'un start-up. C'est donc une sorte d'investissement par des business angels en ligne ou un investissement par capitaux risque en ligne. Donc voici un aperçu de comment la confiance peut s'installer dans différents mécanismes au niveau mondial en ce moment. Sur un aspect que vous nous éclairiez, sur un aspect juridique, il semble évident qu'il faudrait que les diasporas dans le monde entier puissent investir dans leur pays d'origine, quel que soit leur lieu. Si on prend un Libanais, il va être au Canada, en Amérique latine, dans un pays du Golfe, en France ou en Espagne, et il va voyager dans tous ces pays-là. Et puis pourtant, il semble difficile, voire impossible, de faire circuler l'argent. Donc ça a l'air compliqué, parce que ça se heurte à des réglementations où on voit bien les risques de blanchiment. Mais à quoi ça se heurte juridiquement le fait que finalement, quand on en parle, même quand on parle du marché américain, c'est un marché américain. C'est pas un marché international. Alors, ce qui se passe, c'est que... Enfin, on va revenir peut-être sur les mécaniques bancaires. Et puis après, on verra. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, les prestations, je dirais, bancaires ont été découpées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut être agréé pour faire du crédit, pour faire du paiement, pour faire du dépôt. Et pour faire circuler l'argent, le circuit possible, et c'est pour ça que la solution quand même se dessine. Nous avions un représentant d'un prestataire de paiement tout à l'heure. La solution qui se décide, c'est qu'aujourd'hui, pour faire circuler l'argent de manière, je dirais, assez facilement, on peut s'appuyer sur des prestataires de paiement. C'est-à-dire que ce ne sont plus des établissements bancaires, mais ce sont des personnes qui recueillent de l'argent et qui assurent le paiement. Pour faire circuler l'argent, c'est ce que font d'ailleurs les diasporas, d'une manière générale, pour faire circuler leur argent, mais pour aller directement, par exemple, pour des familles dans le pays. Et on a vu qu'aujourd'hui, avec la téléphonie mobile, par exemple, en Afrique, on arrive avec un prestataire de paiement et Orange à faire circuler de l'argent pour, comment dirais-je, financer un projet quelque part. Donc juridiquement, on peut trouver cette solution pour faire circuler de l'argent aujourd'hui. Plus facilement qu'autrefois, effectivement, il y a les questions de blanchiment, mais les prestataires de paiement sont agréés par l'autorité de contrôle prudentiel et accomplissent toutes les opérations normalement pour que la lutte contre le blanchiment soit opérée. Ceci dit, les choses sont compliquées de ce point de vue, parce qu'on peut évidemment tourner la loi. Mais juridiquement, c'est possible, par ce biais, les prestataires de paiement. Samuel Dremont, vous vouliez compléter ? Je voulais parler des bitcoins, un système qui a transformé les paiements à travers le monde. Ça pose encore d'autres questions régulatoires. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont déjà utilisé les bitcoins ? Une, deux personnes, trois ? D'accord. Est-ce que le cofondateur de Smalenco, France Maroc, s'il a rencontré ces problèmes et comment, effectivement, la confiance peut s'établir pour lever des fonds dans le crowdfunding ? Merci. On a beaucoup parlé de founding. On a beaucoup parlé des outils, des plateformes, des protocoles de paiement, etc. Mais on a oublié, le principal, c'est la crowd, en fait. C'est-à-dire que dans la vraie révolution du crowdfunding, elle n'est pas technique, puisque, encore une fois, techniquement, c'est assez simple et ça existait déjà. Elle est sur le fait qu'aujourd'hui, on s'adresse, le porteur de projet s'adresse à l'ensemble d'une communauté qui peut être structurée en trois niveaux. Mais il s'adresse surtout à toutes les personnes qui, aujourd'hui, sont connectées au web. Donc, je vais sur la confiance. Donc, nous, Smalenco, on opère principalement au Maroc, avec une stratégie de développement en Afrique francophone. On a financé, on existe depuis un peu plus de douze mois maintenant. On a financé une dizaine de projets. On a lancé une vingtaine de campagnes. Donc, on a un taux de succès dont on n'a pas trop honte. Et, en moyenne, on finance des petits projets portés sur le green entrepreneurship, social entrepreneurship et cultural entrepreneurship. Donc, l'écologie, la culture et le social, principalement l'éducation. Sur la confiance, je mettrai trois niveaux. Premier niveau, et je vais partir, c'est le niveau institutionnel. C'est la confiance dans le crowdfunding en tant que tel, en tant que véhicule financier. Là-dessus, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites. Nous, ce qu'on a constaté au Maroc, c'est qu'il y avait deux principaux leviers qui jouaient. Il y avait les médias, le rôle des médias qui font rayonner et qui définissent un peu le diapason sur le crowdfunding. Et, bien entendu, l'engagement de l'État dans la régulation. Et, aujourd'hui, au Maroc, on est en discussion avec un certain nombre d'acteurs au sein du gouvernement. Et, pour information, nos principaux partenaires sur ce lobbying et sur cette transformation ne sont pas français. Ils sont américains. C'est avec l'US Embassy, aujourd'hui, qu'on travaille le plus sur les sujets de crowdfunding. S'il y a des représentants de la diplomatie française dans la salle, ils iront entre les lignes. Le deuxième niveau de travail, c'est la confiance vis-à-vis des plateformes. Et, là-dessus, il y a trois niveaux, à mon avis, qui sont importants pour que la crowd, la foule ait confiance dans les plateformes. C'est, en effet, on l'a dit tout à l'heure, l'intégration fluide dans le circuit monétique, national et international. Et, aujourd'hui, sur le Maroc, mais comme sur le reste du continent africain, on est confronté à une hyper-liquidité. C'est-à-dire que beaucoup de transactions se font en cash. Donc, tout le monde n'a pas une carte bancaire. L'autre élément, et sur le Maroc, c'est particulièrement vrai, c'est qu'on a un protectionnisme vis-à-vis de la devise. qui rend complexe, en fait, l'intégration sur l'ensemble du système monétique national et international. Deuxième élément de confiance pour les plateformes, c'est les partenaires institutionnels. Et nos amis de KissKissBankBank, qui étaient là, et tous ceux, d'ailleurs, qui administrent des plateformes, savent qu'avoir derrière un grand partenaire institutionnel reconnu, que ce soit un gros corporate, que ce soit une banque de la place, etc., ça permet d'établir une confiance, une légitimité pour la plateforme. Troisième élément, et ça, c'est quelque chose sur lequel les plateformes doivent se concentrer, sur lequel nous, on se concentre particulièrement chez Smala & Co., c'est le community management et le suivi post-projet. C'est-à-dire que c'est bien beau de lancer une campagne, c'est bien beau d'atteindre ses objectifs, mais comme vous le disiez, à un moment, la question, c'est, ok, mais cet argent que j'ai donné, elle a servi à quoi ? Et donc, à un moment, montrer les réalisations qui sont faites, et partager ces réalisations avec le public, c'est extrêmement important, après les campagnes, de gaz ou des poubelles. Troisième élément de confiance sur les projets, et ça, c'est particulièrement vrai au Maroc, c'est l'identité de l'équipe porteuse de projet, et du porteur de projet. La transparence sur qui est derrière un projet, sur l'intimité qui se crée entre le donateur et le porteur de projet, est extrêmement importante. Quelqu'un qui a un background associatif, ou qui est une figure montante de la société civile, aura beaucoup plus de facilité à faire financer des projets sur lesquels il est lui-même porteur, que qu'une personne qui dira juste, je m'appelle Pierre C, et puis j'ai 35 ans. Donc, et là-dessus, c'est quand même un élément de confiance assez important, et on accompagne, nous chez Smala, c'est un gros travail qu'on fait en amont des projets, c'est pour ça qu'en fait, on lance si peu de campagne finalement par rapport au volume cible qui devrait être atteint pour être rentable, c'est qu'en fait, on fait tout le travail en amont justement de curation des projets, on travaille avec les porteurs de projets, sur leur storytelling, sur leur business plan eux-mêmes, et sur la façon dont ils vont le présenter, de façon à ce que quand ils arrivent sur la plateforme, ils aient toutes les chances de leur côté pour réussir. Voilà à peu près les trois éléments que je voulais présenter. Trois, en trois sous-parties, merveille. On va continuer à faire un bérimètre, si vous voulez bien. Donc, vous êtes fondatrice de MyAnona, c'est une plateforme de crowdfunding dédiée aux femmes. À l'entrepreneuriat féminin. Comment ? À l'entrepreneuriat féminin. À l'entrepreneuriat féminin. Voilà. Donc, c'est vrai que Pierre a dit beaucoup de choses, que nous, on met en place également, puisqu'on a à peu près les mêmes profils. En fait, quand on existe depuis moins d'un an, on a reçu 140 dossiers, et on en a mis 10 en ligne et financé 8. Donc, vous voyez, on a à peu près le même chose. Je me pose la question sur les règles. C'est-à-dire, c'est vrai, il faut des règles. Moi, j'ai passé trois heures à la DGCCRF, et je trouve ça parfait, je trouve ça très bien. On est allé voir si tout ce que je faisais était conforme à la norme IFP. D'ailleurs, je suis don IFP aussi, donc vous voyez, et prêt IFP. Donc, je trouve ça extrêmement bien. Par contre, après, au niveau des lois, il faut quand même faire attention que certaines lois ne sont pas là pour protéger certains lobbyings. C'est-à-dire, moi, je trouve ça très bien qu'il y ait des règles pour protéger les porteuses de projets, l'aveuble de cartes en trace, pour qu'elles sachent où elles aillent, qu'on ait une clarté sur les projets, tout ça. Mais il ne faut pas que ça protège aussi d'autres personnes qui, finalement, tremblent. Parce qu'ils se voient arriver ce crowdfunding, et ils ont peur. Et pour ça, il faut vraiment prendre conscience du pouvoir de la foule, et de cette réelle démocratie qu'aujourd'hui, on a peut-être moins dans son bulletin de vote et plus dans le sens qu'on met dans son argent. Et ça, je crois que c'est vraiment très important aussi. Et aujourd'hui, on a un vrai pouvoir. On peut être acteur, actrice de notre économie, ce qu'on nous avait enlevé. Et ça, il faut s'en servir le plus possible. Si c'est un message que je veux passer là, c'est ça. C'est vraiment qu'aujourd'hui, on a le pouvoir entre nos mains, le pouvoir de l'affectation de notre consommation, de notre épargne. Alors après, j'avais envie de parler de la confiance et du risque par rapport aux banques. Et je pense que Jérôme Kerviel vous en parlera beaucoup plus ce soir et bien mieux que moi. C'est que moi, je suis une ancienne banquière. Et les banques, pour moi, sont faites, finalement, pour prendre des très gros risques. Par contre, pour prendre des petits risques, moi, j'ai adoré mon métier de banquière. Mais je l'ai vécu de manière très frustrante. Parce que je ne travaillais qu'avec un rétroviseur. Et je n'avais pas la possibilité de mettre une visière. Et ça, ça m'a profondément frustrée. C'est une des raisons pour lesquelles, pas toutes, mais une des raisons pour lesquelles, à un moment donné, j'ai quitté la banque. Parce que j'avais vraiment un sentiment d'inutilité dans le sens de ma vie de tous les jours. Et donc, vous voyez, il y a balle 3, il y a balle 2. Mais on continue à reproduire ces risques-là. Et un banquier en off me disait, quand le crowdfunding prendrait autant de risques que la banque, il y a encore de la marge. Vous voyez ? Je pense que ça, c'est important. Et je voulais vous parler aussi de mon prêt. Parce que j'ai, donc, après avoir fait du benchmarking en France sur toutes les propositions de prêt, justement, par rapport à ce côté visionnaire, j'ai créé un modèle avec des critères de sélection, justement, qui se veut visionnaire et non avec ce rétroviseur, où on prend en compte, notamment dans le critère de notation, le management, le réseau, la localisation, la viabilité économique de l'ensemble. Et ça, je crois que c'est aujourd'hui, dans le modèle économique dans lequel on vit tous les jours, on peut avoir des très beaux bilans 2013, 2014, et puis 2015, ça peut s'effondrer, sans qu'on voit venir, parce que les modèles économiques changent tellement vite qu'aujourd'hui, il faut avoir, et je pense que c'est ça aussi l'outil crowdfunding, d'essayer d'innover dans ces moyens de critères de sélection, bien sûr en étant raisonnable et en s'appuyant sur la viabilité économique, mais en ayant peut-être une créativité que ne peuvent pas avoir les banquiers aujourd'hui. Et justement, ça rejoint ce que vous disiez, c'est la complémentarité entre des financements bancaires classiques et ce que nous, on peut faire aujourd'hui en crowdfunding. Et quand on va aller emprunter de l'argent auprès de son premier cercle, ce zong cercle, ou même troisième cercle, c'est notre clientèle, c'est nos partenaires, c'est nos clients, c'est peut-être voire même nos salariés. Donc autant vous dire qu'on va mettre son cœur pour ou leur livrer les contreparties ou leur rembourser un intérêt d'emprunt ou des dividendes. Donc ça, c'est la relation de confiance qui s'effectue entre les deux. Merci beaucoup. Frédéric Boucarim, vous appartenez à un établissement financier particulier puisque ça s'agit de l'ANEF, un coopératif financier. Alors je lis ce que votre définition que j'ai de l'une officiellement, c'est une coopérative financière qui offre des solutions d'épargne et de crédit orientées vers des projets ayant une utilité sociale, écologique ou culturelle. Mais établissement financier quand même. Et pourquoi vous allez aller, je pense, vers le crowdfunding selon ce que l'on m'a dit ? Alors, en effet, merci. L'ANEF est née il y a 25 ans sur l'idée qu'on pouvait réunir autour d'une économie durable et solidaire des porteurs d'argent et des porteurs de profit. L'établissement de crédit qui a ses propres plateformes, qui a vocation à les développer en propre, il faut avoir cette culture-là. C'est-à-dire qu'il faut être capable, en effet, d'identifier un projet sous sa dimension humaine et culturelle et sous sa dimension économique. Il faut regarder les deux aspects, puisque nous constatons, nous, notamment dans l'agriculture, puisque nous sommes pionniers dans le financement des agriculteurs, que lorsqu'un agriculteur se présente dans une banque, son modèle de vie et donc de production ne correspond pas au scoring bancaire. Par contre, si on intègre ce modèle de vie dans l'analyse du dossier, notamment l'autoconsommation ou l'autoproduction, le dossier devient finançable. Et du coup, ça a une importance majeure, puisque localement, cet agriculteur est inséré à une vie sociale, et donc la communauté qui crée autour de lui veut qu'il réussisse. Il y a donc là des liens directs entre l'activité bancaire traditionnelle, dans cet état d'esprit, et le crowdfunding. D'autre part, nous avons une pratique qui est séculaire en Europe, notamment qui est née en Allemagne, qui est la pratique des banques éthiques, puisque nous sommes une banque éthique. Nous publions depuis l'origine l'intégralité des crédits et des investissements que nous faisons. Ce qui veut dire que quand un épargnant, puisque nous collectons auprès du public et nous prêtons, dépose de l'argent à la NEF, il sait exactement ce qu'on a fait de son argent. Alors, on s'est senti du coup une certaine légitimité, si vous voulez, pour s'investir dans le crowdfunding en continuité de ce qu'on fait par ailleurs. Comment se traduit aujourd'hui votre investissement dans le crowdfunding ? C'est votre propre plateforme ou d'autres plateformes ? Nous allons lancer, donc nous avons expérimenté une plateforme de prêt sur la région Rhône-Alpes, que nous avons mis un certain temps à développer en effet. Elle est prête aujourd'hui. En janvier 2016, elle sera diffusée au niveau national. Elle sera orientée dans les secteurs d'activité qui sont ceux de la NEF, évidemment. Nous avons lancé une plateforme de dons avec un essai qui a financé un réalisateur indépendant qui s'appelle Jean-Paul Jau, qui a réalisé un film qui s'appelle Libre, autour duquel les contributeurs ont levé à peu près 200 000 euros en trois semaines. Et nous avons vocation ensuite à créer une plateforme d'investissement puisque nous intervenons déjà, je le disais avant, sur trois formes d'argent que sont le prêt, le don et l'investissement. D'accord. Donc vous y allez, mais vous rencontrez aussi, je pense, les difficultés que l'on a vues de contrôle. Tout à fait. Alors, on peut dire que la France a pris les devants, entre guillemets, en légiférant, mais il est intéressant de regarder le modèle allemand qui n'a pas pris le même chemin et qui, pour l'instant, est dans une position d'observation pour savoir comment les acteurs vont se comporter. Et je pense que cette notion de comportement, ça a été dit tout à l'heure, est très importante, c'est-à-dire la pratique des acteurs en question. Et de la pratique des acteurs en question se crée un lien très, très fort entre la communauté à qui est adressée les projets et les acteurs, les acteurs financiers. On peut aussi s'interroger si ces acteurs financiers ont un rôle au-delà de l'intermédiation. Puisqu'on dit qu'on désintermédie, mais en réalité, il reste des intermédiaires. Tout à fait. Donc le rôle, c'est le rôle qu'on a dans la société, finalement, en tant qu'acteur financier. Et donc là, je rejoins ce que disait monsieur tout à l'heure. Je pense qu'au-delà du simple fait d'être intermédiaire, il faut regarder les impacts dans la société que ces projets génèrent. Puisqu'on le sait tous, ce qui motive les gens à aller vers un projet, c'est beaucoup du domaine de l'affectif. On a besoin de se réaliser. Et donc on est sur le domaine des sentiments. Et vous savez très bien que lorsque la confiance des sentiments est cassée, celui qui aime bien châtie très fort. Et donc il y a là, comment dire, une attention particulière pour les acteurs à avoir. Fondamentalement, je vais asséner une évidence, mais que je pense que tout le monde n'a pas en tête, c'est que la confiance, ça ne se décrète pas. C'est-à-dire que ce n'est surtout pas en disant « faites-moi confiance » qu'on va vous faire confiance. C'est même exactement l'inverse. C'est-à-dire que quand je vois des plateformes qui disent « en toute confiance », moi, ça me fait peur, personnellement. La confiance, ça se mérite dans le temps. Et surtout, il y a une phrase, je crois que c'est Epictète qui disait ça, c'est « ne me dis pas que tu es philosophe, montre-le-moi ». Donc il faut agir. Le principe que nous, on a mis en place chez Uniland, c'est qu'on essaye de faire ce qu'on dit et de surtout dire ce qu'on fait. Notre métier, au fond, Uniland, c'est la première plateforme de prêts à destination des entreprises. Donc depuis un peu moins de deux ans, on a permis à pratiquement 8 000 personnes de prêter de l'argent à à peu près 180 entreprises qui ont donc emprunté quelque chose comme 14 millions d'euros en remboursant des intérêts. Et donc, notre métier consiste, entre autres, à faire en sorte que justement les intérêts des deux parties, les prêteurs d'un côté et les emprunteurs de l'autre, qui sont des TPE et des petites PME, se rencontrent. C'est pour ça qu'on a choisi de mettre dans notre baseline, comme on dit, vos intérêts se rencontrent. Comment on fait ça ? La première chose que l'on a faite, c'est qu'on a organisé tous nos processus autour de la transparence. La transparence, c'est quoi ? C'est en amont, on explique comment on filtre les projets parce que, bien évidemment, on ne laisse pas n'importe quel demandeur d'argent venir emprunter librement sur la plateforme parce que dans notre métier, on doit faire face à ce qu'on appelle un effet d'anti-sélection, c'est-à-dire que tous ceux qui se font rejeter des modes de financement traditionnels viennent vous voir en se disant vous êtes un nouvel acteur et que donc vous allez être moins regardant ou moins expérimenté et donc chez vous, ça va passer. Il y a certaines banques qui l'ont payé cher. Oui, mais alors on essaye de ne pas le payer cher. Après, je reste humble, on apprend. Mais aujourd'hui, pour vous donner une idée, pour étudier un dossier, avant même de se pencher dessus, on est capable d'aller puiser dans une trentaine de bases de données pour extraire 450 données par dossier qui nous donnent quand même une bonne vision, non pas justement du bilan, parce que le bilan sur une TPE, je veux dire, on est en octobre, les comptes publiés en mai qui datent de décembre dernier, ça ne vaut rien, si vous voulez. C'est illusoire. Donc il y a plein d'autres petites choses à regarder. Donc ça, c'est la première étape. Un bon processus de sélection et surtout de l'expliquer. Ensuite, la deuxième étape, c'est que quand il y a un projet à souscrire, on explique les choses de manière la plus neutre possible. Ce n'est pas à nous de vendre le projet. Donc on énonce des faits. Et d'ailleurs, ça permet aussi aux internautes ou aux prêteurs d'aller vérifier par eux-mêmes. Parce que quand vous donnez le sirène d'une entreprise, son adresse, etc., les gens se renseignent. Et puis la troisième chose, c'est qu'on a mis en place un carnet d'ordre qui est extrêmement transparent. C'est-à-dire que chacun voit toutes les offres qui sont faites. Alors évidemment, elles sont anonymes. Il ne s'agit pas de dire que vous, vous allez prêter 500 euros. Mais en tout cas, le processus de souscription se fait de manière extrêmement transparente. un petit peu comme si vous alliez en bourse et que vous voyiez le cours de bourse. Ce qui permet en fait à chacun de se positionner en connaissance de cause. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une espèce de marché insondable où au fond, on ne sait pas très bien qui fait quoi. Tout d'un coup, la campagne est terminée. On ne sait pas pourquoi, etc. Et ensuite, il y a une autre étape. C'est qu'une fois qu'on a décaissé les fonds, que les remboursements commencent, la transparence, elle va jusqu'au problème. C'est évident. La transparence, c'est aussi quand ça ne va pas. Et donc, quand un emprunteur a un retard de paiement, qui peut être soit parce que ça ne va pas, soit parce qu'il y a des problèmes techniques. Je vous donne un exemple tout bête. C'est que nous, on opère par prélèvement sur le compte bancaire des emprunteurs. Quand vous êtes au mois de mai et qu'il y a beaucoup de ponts et que, vous savez, les congés payés en France se terminent le 31 mai pour la prise de congés. Donc, il peut arriver que le chargé d'affaires habituel de l'entreprise soit en vacances à ce moment-là. Donc, il y a un assistant ou un autre chargé d'affaires qui prend le relais et quand il voit un prélèvement qu'il ne connaît pas, il peut lui arriver par précaution de ne pas le prendre, même s'il y a l'argent sur le compte. Donc, c'est des petites choses comme ça qu'il faut régler. Quand ça arrive, en fait, on le dit immédiatement au prêteur. Ce n'est pas notre argent. On n'a pas à cacher que le remboursement n'est pas là. Ce n'est pas nous qui avons prêté. Et ça, fondamentalement, c'est très important. C'est-à-dire que, nous, on ne dira jamais que nous avons financé quelqu'un. Ce n'est pas nous qui finançons. C'est notre communauté de prêteurs. Moi, je ne suis pas une banque. L'argent de nos clients, de nos prêteurs et de nos emprunteurs ne passe jamais par nos comptes, par notre bilan. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on n'est pas du tout régulé de la même manière que les banques et que c'est logique, si vous voulez. Et donc, on a d'ailleurs la confiance sur laquelle doivent reposer, qu'on doit mériter auprès de notre communauté de prêteurs et d'emprunteurs. Elle ne repose pas du tout sur les mêmes fonds de banque que sur les banques. La confiance dans les banques, c'est je mets de l'argent chez vous parce que j'ai mon compte bancaire chez vous. Quand j'en ai besoin, vous me le redonnez. Le fondement même de la confiance dans la banque, c'est ça. Moi, c'est pas ça. Moi, la confiance que vous devez me porter ou pas, c'est que l'argent que vous allez prêter va bien être affecté à la bonne personne que vous avez choisie, que je vais bien faire les bons flux et que les informations que vous avez vues, elles sont justes et avérées. Et donc, c'est ce travail permanent. Alors, on a essayé de l'étayer, de le formaliser en écrivant une charte de déontologie qui est publique puisqu'elle est sur notre site donc, qui couvre un certain nombre de points. Un point très important pour nous, c'est l'égalité de traitement entre les prêteurs. Que vous se prêtiez 20 euros ou 20 000 euros, vous serez traité pareil de la même manière exactement en termes d'informations, de priorités de remboursement. Ça paraît évident mais c'est pas le cas partout, on va dire. Et y compris, par exemple, quand il y a, je vous donne un exemple très concret, quand il y a un problème de remboursement sur un projet, jamais on ne donnera d'explication sur les réseaux sociaux. Ça peut paraître bizarre parce qu'on pourrait se dire c'est très bien comme ça, vous allez rassurer tout le monde très vite, etc. Mais notre philosophie, c'est pas celle-là. Notre philosophie, c'est de dire les réseaux sociaux, ils sont par nature fréquentés, pas nécessairement à ce moment-là par l'ensemble des prêteurs qui, eux, ont droit à cette information puisque c'est eux qui ont prêté. C'est pas le public qui a prêté. Le public, une fois qu'il n'a pas prêté, il n'a pas prêté. Après, c'est de la curiosité, c'est nous malsaine mais c'est de la curiosité. Ce qui nous importe, c'est nos prêteurs, les prêteurs de l'entreprise et ce qu'on peut s'assurer qu'ils vont tous avoir l'information au même moment de la même manière pour réagir pareil. Voilà, c'est ce genre de choses. Et c'est pour ça qu'on a aussi des règles de fonctionnement. Mon modèle économique, c'est très simple. On se rémunère par une commission de 4% lors du financement d'un projet, donc uniquement en cas de succès. Et après, on prend l'équivalent d'un pour cent de taux d'intérêt sur les capitaux restants du pour le remboursement des prêts. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour être à l'équilibre, je pense qu'une plateforme comme la nôtre doit faire à peu près 100 millions d'euros de financement par an. Donc on en est très loin, même si on est de loin le leader en France. Donc c'est... Parce que c'est des métiers dont on ne mesure pas toujours quand on ne les a pas pratiqués. Je pense que Beryl sera d'accord avec moi que derrière un joli site internet, il y a toute une machinerie à faire tourner parce que c'est une usine de crédit en fait ce qu'on fait. Et donc c'est pas juste... Moi j'ai vu un jour un porteur de projet de plateforme qui est venu m'expliquer qu'il faisait déjà du don du prêt de l'Equity et j'ai regardé son site, c'était un blog WordPress. Il n'est plus là. Donc on est aujourd'hui des petits acteurs, c'est pour ça qu'on a besoin de se financer, c'est pour ça qu'effectivement on a fait cette levée de fonds de 8 millions au mois de mars pour atteindre le point d'équilibre avec un plan de croissance qui est assez ambitieux. Je voudrais juste ajouter un point un peu dans ce sens. Pour les assurances, il y a des réflexions et je crois des actions qui ont déjà commencé puisque BPI France, je crois, va déterminer une ligne qui serait destinée à sécuriser les opérations en accord avec les plateformes de financement participatif. Et je crois qu'AXA fait quelque chose avec également des conseillers d'experts financiers. Donc on travaille pas mal sur ces questions. Et l'autre question qui était intéressante, vous disiez, comment faire, comment faire une plateforme pour expertiser tous les projets qui peuvent être très divers ? Alors il y a peut-être aussi un début de réponse qui se dessine, c'est qu'on va peut-être assister, suivant des secteurs, à une spécialisation de certaines plateformes. Je pense par exemple à ce qui se passe dans l'immobilier. Nous avons, il y a Limo Immobilier par exemple, qui est spécialisé dans l'immobilier. j'ai effectivement discuté avec ces responsables-là qui ont dit, nous on a d'abord un métier, on est promoteur immobilier, on connaît le secteur, donc on va présenter et sélectionner un certain nombre de projets sur un secteur que l'on connaît. Donc il se peut qu'il y ait des plateformes à terme, je ne sais pas l'avenir, mais qui risquent de se spécialiser un petit peu sur des secteurs, je dirais, qui le méritent, puisqu'il y a certains secteurs où il faut quand même avoir un certain savoir-faire pour apprécier les projets. Je crois qu'aux Etats-Unis, il y a des plateformes spécialisées. On va passer à la conclusion et donner la parole à Philippe de Fontaineville, notre grand témoin, si vous pouvez prendre le micro, Philippe de Fontaineville, président de Massilliamundi, et puis vous avez l'expérience de la banque, mais d'une banque où j'ai l'impression que le nombre de zéros est beaucoup plus important lorsque vous avez décidé que les chiffres qu'on a entendus ce matin. Donc je suis très curieux d'entendre vos réflexions sur le crowdfunding. D'abord, ce seront des réflexions et pas une conclusion parce que moi, ce que j'aime bien dans la table ronde, la première et la deuxième, c'est l'ébullition que vous représentez. Et pour moi, c'est ça la réflexion principale. Vous êtes une industrie naissante. Quand j'ai commencé ma carrière bancaire en 1986, on a plus ou moins été chargé par les pouvoirs publics de supprimer le système des cautions professionnelles. En résumé, on avait fait une loi bancaire en 1984 en France et tout le travail, ça ne date pas de 2008 de la crise financière, tout le travail des 30 dernières années, ça a été de normaliser, de renforcer, de protéger l'épargne publique. Et ça va continuer. En faisant ça, on a supprimé toute une série de liens sociaux qui existaient, de connaissances du quartier ou de la profession qui se substituaient ou plus exactement qui complétaient le prêt que faisait le banquier traditionnel. Lui-même, comme l'employé de banque est devenu très cher, en plus des contraintes réglementaires, il s'est mis dans des systèmes experts qui vous ont dissuadé, madame, de rester dans une banque parce que ça déchargeait votre analyse personnelle. Mais en faisant tout ça, on a rendu une part de marché disponible que vous êtes en train de conquérir progressivement en vous professionnalisant. Donc, c'est toujours la question de confiance que vous avez posée. Il y a toujours des tiers experts. Ils ne se font pas sur la même chose. Et effectivement, en taille, ça m'intéressait de vous entendre dire 100 millions d'euros, ça serait mon point de passage vraiment essentiel. Moi, c'est la taille d'un prêt individuel qu'on faisait avec la Banque européenne d'investissement qu'on a fait au crédit coopératif qui est le seul intermédiaire qu'on avait trouvé en France pour vraiment s'intéresser au TPE. Donc, le succès pour moi du crowdfunding, ce sera quand des grandes institutions financières, à titre d'exemple, juste parce que j'y étais autrefois, la Banque européenne d'investissement, choisiront une de ces plateformes, peut-être la vôtre ou une autre, pour dire j'ai 100 millions d'euros, je veux atteindre les TPE, je ne sais pas le faire, les banques ne sont pas intéressées par ça, mais votre track record est tel, on viendra expertiser votre outil et il nous inspire suffisamment confiance pour vous confier 100 millions, ça, ça sera le vrai test de marché, je vous souhaite qu'il arrive sans attendre trop, trop longtemps, mais ce que j'entends de votre professionnalisation va dans ce sens-là, mais ça veut dire que c'est très exemple, vous avez entendu le discours qu'a tenu mon autre voisin tout à l'heure, j'ai 140 dossiers qui me sont apportés et j'en présente 12, un banquier aurait dit ça, il aurait été hué, un entrepreneur moderne, ouvert, solidaire, environnemental, vous dit exactement la même chose, vous trouvez que c'est très bien parce que ça rassure les donateurs, investisseurs, prestateurs, donc il y a quand même un changement culturel qui est très très intéressant, c'est le même métier mais fait avec de nouvelles technologies plus proches des gens, on revient au métier traditionnel, donc bonne chance pour atteindre ces seuils d'expertise et d'intermédiation qui sont très utiles à côté d'une prise de risque assumée parce qu'il faut absolument assumer cette prise de risque, voilà ce que le vieux singe pouvait vous dire. Merci Philippe de Fontaineville, merci à tous nos intervenants, continuez la discussion autour d'un buffet et passez une bonne journée autour du crowdfunding. à la fin de ligne. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada